Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War 3 Kingdom avec la reine, ex-femme de Kong-Rong. Et du coup on venait de perdre deux colonies qui nous rapportaient de la bouffe, ce qui piquait un peu parce qu'on se prenait un max de moins 32 de nourriture, tout simplement. Et du coup il y avait des choses à faire. Alors ici visiblement, lui est sorti pour taper sur cette armée là et il est revenu. Et il est dans le mal, il n'arrive pas à se reconstituer. C'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on a un espion chez lui ? Il pourrait éventuellement faire des trucs. Oui on a toi. Tu fesses toi. Pourquoi pas, tu peux essayer de devenir général, construire un réseau, faire de l'interférence, accoster les marchands. Rien de très très utile dans le contexte. On va quand même essayer de devenir général au cas où ça pourrait aider. Par contre il va falloir qu'on attaque. Si je passe en mode normal. Est-ce que j'ai lui qui vient en renfort ? Je ne vois pas bien. Il y a une flèche. Donc je pense que oui. Je pense qu'il viendrait en renfort. Sachant que la garnison ici est quand même faible de très très bonne qualité. Mais faible. Je pense qu'on va y aller. On va voir. Donc il y a son armée dans le mal. Plus ça. Il lui reste un tour de réserve. Et nous on a lui qui est là en renfort. On pourrait attaquer direct parce qu'on a de la baliste. On va essayer de casser un peu les murs. Et on va continuer le siège. Donc on a 3000 contre 3600 plus 3900 de renfort. On va continuer le siège en espérant que notre allié ne décide pas de se barrer. Parce que ce serait un peu dommage. On avait des trucs à construire. Ici. Alors je ne sais plus du tout ce que j'avais dit qu'il fallait que je construise dans le coin. De la mine de cuivre. Ah oui c'était un truc plutôt orienté industrie que je voulais faire. Genre des choses qui boostaient l'industrie. Voilà. Genre un petit truc comme ça. Revenu de toutes les sources. Et puis je crois que c'était une forge que je voulais faire. Alors il faut que je clique ici c'est ça pour avoir le droit. Ok très bien. Ah oui non on ne peut construire qu'un seul bâtiment par cité pardon. Excusez-moi. Alors ici. Ici il fallait qu'on traverse. Comment on... Oh putain vous êtes sérieux quoi. Alors si je vais par là il me faut 3 tours. Alors que si je vais ici. Et que je débarque il me faut beaucoup moins. Et je peux débarquer direct. C'est complètement con ce... Ce mouvement. Et malheureusement lui est un peu dans le mal. Alors là on est en dehors. Donc l'idéal là ça serait qu'il m'attaque avec son armée. Il y a moyen qu'on puisse tenir. On n'aurait qu'une cavalerie et tout. Mais il y a moyen qu'on puisse quand même lui faire assez mal. J'aurais peut-être dû recruter un général supplémentaire avant d'y aller. Mais tant pis. Il va également falloir qu'on lève des armées ici. Parce qu'on est beaucoup trop dans la douleur. Ici il va falloir qu'on aille s'occuper de lui. Pas trop le choix. Il faut y aller. On ne peut plus tergiverser. Il faut faire tomber tout ça. Ici on est franchement faible. On est franchement faible. Mais bon c'est pas grave. On va essayer de reprendre un peu l'initiative. Si on voulait lever une armée. Qu'est-ce qu'on aura d'intéressant ? On pourrait lever une armée avec lui qui est commandant. On a un commandant. Un mec en avant-garde là. Ça une avant-garde. Et un stratège. Ce qui est plutôt pas mal. On va prendre lui. Hop. Donc tu vas rentrer là-dedans. Ensuite on va prendre toi. Et toi. Voilà. C'est pas mal. Ensuite. Bah niveau troupe on n'a plus de thunes. Donc bon c'est pas très grave. On va déjà faire avec cela. Alors on va vous équiper un peu. Voilà. En termes d'expertise. C'est pas ouf. On va te filer. Ruse et autorité. Ruse. Détermination. Ouais. Plutôt détermination. Voilà. Toi tu peux prendre ça. C'est parfait. Ensuite. On va quoi que ça t'enlève de l'expertise. En même temps tout t'enlève de l'expertise. Non ça t'enlève pas de l'expertise. On va te laisser ça du coup. Par contre on va te filer lui. Et là on va te donner ça. Toi. Bah là rien de fifou. Ici on n'a rien. Et ici on va te donner ce truc là. Voilà. Ok alors qu'on va commencer à devoir se refaire des trous pour contre-attaquer là. Ici on reste défensif. On a malheureusement 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 pas trop trop le choix. Pourquoi il y a un halo jaune là ? Peut-être parce qu'ils sont légendaires. Ouais. Probablement. Cette armée là a souffert. Je sais pas d'où elle vient mais elle a souffert. Cette armée là est en pleine forme. Kao kao il est encore loin d'être à terre. Nos revenus sont clairement pas ouf. Faut qu'on se débarrasse de ce flanc. Absolument. Ici. Ici on peut commencer à bouger. Ça, ça nous appartient déjà plus ou moins. On va commencer à se déplacer par là-bas. Faut qu'on écrase le royaume de Eshan. Assez rapidement. Ici il s'est mis juste hors de portée le petit salaud. Non, on peut le choper. Parfait. Ce sera une victoire de justesse. Ah puis on a notre espion dans cette bataille. Bah écoute, je suis désolé pour toi mais... Il va falloir qu'on te bute hein. J'aurais dû regarder juste avant si je pouvais pas lui faire déserter. Donc ça fait quoi ? On va essayer de recharger vu que je fais une sauvegarde rapide. Juste pour voir si on a moyen de... Alors on va faire un retour au menu, voilà. Défaite, blablabla. On va charger. La sauvegarde rapide. Et on va voir si on peut lui faire une action avant la bataille. Alors le problème c'est que j'ai peur que du coup si je le fasse ça... J'ai plus assez de mouvements pour l'attaquer si je me replie. Mais bon, tant pis, on attaquera au prochain tour si c'est le cas. Donc, on se replie. Ouais, on va voir. Si je regarde les espions. Donc c'est lui. On peut refuser les ravitaillements. Infiltrer l'armée. Refuser les provisions de la garnison. Bon, on peut rien faire de très très intéressant. On peut peut-être quand même tenter un truc comme ça. Parce qu'au pire, s'il se fait choper et buter, ça nous arrange aussi. Cette armée-là est en train de se reformer. C'est l'armée de Zhang Ba. Hop, on essaye. Donc ça, ça coûte trop cher. L'action réussira mais votre espion sera capturé. On va tenter. Espion démasqué. On a perdu un agent de valeur. Et du coup, il a quand même réussi à refuser les trucs. Et donc du coup, là... Boum ! Moins un. Il n'y a plus personne. Et on peut attaquer. Et du coup, ils ont un mec de moins. Alors, je vous accorde que c'est un peu salaud. Mais je ne vois pas trop ce qu'on peut faire autrement pour éviter qu'en fait, qu'un espion nous combatte. Il pourrait y avoir une option sympa du genre, avant la bataille, il fait demi-tour ou il met du moral négatif aux ennemis, un truc du genre. Puis il se rend dès qu'il commence à combattre. Mais c'est bizarre, cette possibilité de pouvoir mettre des généraux espions. Mais, de se retrouver dans la merde dès qu'ils arrivent. On est obligé de les combattre. En plus, ils combattent efficacement, les mecs. Est-ce qu'on a des flèches de feu ? Ah, on n'a pas de flèches de feu dans cette armée. C'est dommage. Du coup, ça ne sert à rien d'essayer de mettre le feu à la forêt. Après, ça ne sert pas non plus quand même à grand chose de combattre en forêt. Avec le déploiement d'un vanguard, est-ce qu'on pourrait faire des trucs sympathiques ? Pas vraiment, on pourrait se déployer dans leur dos. C'est franchement pas ouf. A la limite, je pourrais déployer le champion dans leur dos. Ah, mais je ne peux pas me déployer là. Oui, mais si, toi, tu peux me déployer là. Ah, ok, je dois avoir sélectionné quelqu'un d'autre. Je pourrais le déployer par là. Je pourrais éventuellement charger ses archers. Mais, moi, est-ce que c'est bien rentable ? Je ne suis pas sûr. Parce que là, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je recule. Si je mets par exemple un archer là, sa portée, il va dans la forêt. Tout ça, ce que je cherche là, c'est essayer de me mettre le forcer avancé avec ma baliste. Et en même temps, essayer de faire en sorte qu'il sorte de la forêt quand je veux commencer à lui tirer dessus. On va tenter un truc comme ça. Voilà. Là, il va sortir de la forêt et commencer à se faire tirer dessus. La baliste. On va la mettre un chouïa devant. Voilà. Donc, du coup, toi, tu ne vas absolument pas te mettre en... On a de la cavalerie dresseur de fauve en plus avec ces gens. C'est plutôt cool. Vous, par contre, vous allez bien vous planquer dans la forêt par là. Histoire de pouvoir, pour le coup, sortir et choper les gens de manière assez efficace. On va mettre tout ça en formation et on va vous déployer ici. Voilà. Et vous avancerez en speed dès que ça commencera à chauffer un peu. Cette milice, il faudra que je m'en débarrasse à un moment. Mais en attendant, on va la mettre là. Et les mecs avec des haches, on va les mettre là. C'est parti. Est-ce que tu es capable de tirer, toi ? Pas encore. De toute façon, il ne pourra pas prendre énormément de tirs puisque les mecs seront globalement planqués dans la forêt. Allez, vitesse 3. Il a une bonne ligne de tireur quand même. C'est de la merde, oui. C'est de la milice d'archer tout bidon. On va pouvoir commencer à leur tirer dessus assez vite. Parfait. Alors tirer sur les paysans, c'est peut-être pas le plus utile, honnêtement. En même temps, tout le monde va disparaître dans la forêt. On va le laisser gérer, tirer sur qui il peut voir. Ce sera toujours ça de pris. Tant qu'ils ne sont pas arrivés vers là, on va rester en vitesse rapide. On va essayer quand même de tirer sur des archers. Sur ceux-là, ils sont toujours visibles vu qu'ils ne sont pas dans la forêt. Ça restera plus intéressant que du pécore. Bon, après, on voit bien les trucs qui se prennent des armes et tout avant. Pourquoi t'avances? Non mais, qu'est-ce que tu fais? Stop! Putain! C'est débile! La débile! Ah, du coup, pour la peine, il va falloir qu'on avance notre ligne de front. Alors, il y a beaucoup de cavalerie là-bas. On va prendre les deux unités de milices, là. On va les envoyer par là-bas en courant un peu. Histoire de s'appuyer sur cette petite rivière, là. Ils n'ont pas été repérés, par contre. Toujours pas, non. Pourquoi vous ne tirez pas, les mecs? Oui, merci. Commencez à tirer, s'il vous plaît. Nos troupes ne sont plus cachées! Non, on a dû avancer pas mal pour être devant les balistes. On va voir ce que ça donnera. Ici, il y en a une qui s'est fait dépouiller. Le reste est en train de se faire tout autant dépouiller. Ils sont où, nos miliciens? Ah, ils arrivent là. Ils piétinent un peu les archers, mais ce n'est pas grave. Hop, ça va être tendu. Ils sont loin encore. Aïe, aïe, aïe. Ouf, reculez. Pourquoi vous pouvez rester? Ils ont décidé de s'arrêter, on dirait. Courrez un peu. Sur le reste du front, qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'il est grand temps de laisser charger notre cavalerie, là. Donc vous, vous êtes léger, vous allez là-bas. La cavalerie dresseuse de faux va là. Toi, mon ami, tu charges ici. Et toi, tu t'occupes d'eux. C'est parti! Ok, ici c'est géré. Vous et vous, il est temps de sortir un peu du bois, aussi. Courrez donc par là-bas. Donc la cavalerie, elle est en branle. On devrait pouvoir se débarrasser assez rapidement des tireurs, normalement. Boum! il faut qu'on ait un mec qui arrive à passer pour gérer tout ça putain mais ils sont arrêtés eux ils sont déconnés pourquoi ? pourquoi quoi ? la limite même si vous les perdez de vue vous continuez de courir ils vont bien réapparaître quoi ça n'est pas complètement con bon ici il est temps de lâcher des formations et d'aller filer un coup de main ah mais il y a de la cavalerie qui fait demi-tour là là aussi eux ils sont tranquillement en train de gérer vous ne vous faites rien il y a une milice ici occupez vous de ceux là là il y a beaucoup trop de monde vous essayez donc de faire fuir ces gens ici on s'en occupe tranquillement alors le paysan est-ce que c'est bien utile ? on va essayer de les finir non essayez plutôt de rattraper ceux là plutôt allez toi c'est parti il est temps d'y aller également voilà ça a complètement cédé on va laisser les éventuels derniers tirs y aller mais je crois que c'est fini tu ne rattraperas jamais le général demi-tour choque moi ces gens alors toi tu fais rien occupe toi d'eux toi c'est pareil tu fais rien est-ce qu'il y a des personnes éventuellement poursuivables ? genre là il n'y a plus qu'un mec là on s'en occupe là il n'y a plus personne on les a défoncés la vache il n'y a pas d'autre mot comme d'hab ils ont un peu concentré leurs tirs sur nos furoreurs de béailles qui mine de rien avec leurs armures de merde prennent un peu cher mais sinon c'est plutôt propre alors on va demander à eux d'arrêter ici encore 45 mecs à buter c'est parti ah mais ça mais notre cavalerie on a perdu zéro cavalerie quoi ils ont rien pris les mecs ah là on a peut-être perdu un ou deux mecs ici mais je suis même pas convaincu ouais on va les annihiler il n'y a pas d'autre mot occupe toi de ceux-là toi euh bon alors là c'est peut-être pas la peine de courir plus par contre les seuls trucs qu'ils vont réussir à s'enfuir c'est un petit peu de cavalerie est-ce qu'ils vont réussir à le tuer ? et voilà c'est bon il s'est fait dépouiller juste devant nos mecs quoi il y a le général qui s'enfuit là-bas et à part ça il n'y a plus rien ça c'est quoi ça ? une milice montée trois songyang ici on se tente une petite charge pour en finir avec cette milice d'archer là il reste un garde lancier qui résiste allez vitesse 3 rattrapez-les finissez-les boum une passe et il n'y a plus personne on peut s'arrêter victoire décisive ouais je pense que c'est le mot pour le coup et ça tombe bien parce qu'il va falloir qu'on se bouge les fesses avec cette armée ouais mais dis pas que tu veux pas réussir à le buter quand même ils ont manqué de stratégie ah on a capturé personne bon bah lui était mort mais les deux autres on les a pas capturés ah si alors lui il a un état en blanc il est cruel il a quoi ? miss d'archer, miss armée de G, garde lancier, garde lancier, groupe de paysans, miss d'archer ouais putain c'est de la merde il est simple coup de recrutement moins plus 10% pour cette armée ouais discipline, probité et cruauté on va le prendre chacun de nos actes sert la cause lui il a lièvre rouge intéressant par contre lui on va le buter on va prendre la thune parce qu'on a besoin de sous oh putain tu déconnes ouais il lui reste 2 unités de cavalerie avec notre ex espion et ça suffit pour qu'il survive est-ce qu'on peut le finir ? non on peut plus bouger donc on a gagné un niveau on a gagné un recruteur de main d'oeuvre ok et lièvre rouge ça c'est classe ça c'est classe on racle le nom du cheval euh... l'armée a été contrainte de battre en retraite non pfff non elle a pas été contrainte de battre en retraite merci ça ira détermination plus 2 ouais c'est pas trop le thème pourquoi je t'ai filé ça ? on va te donner plutôt ça un peu de ruse et donc t'as un niveau abondance affectation ou production de nourriture un bof tire incendiaire ah ça c'est cool ou flèche de feu et bataille nocturne ignore les pénités causées par la forêt c'est cool aussi mais c'est des pénités de déplacement non on va prendre ça pour pouvoir commencer à tirer à la bombe incendiaire avec nos nos petits trucs est-ce qu'ils prennent de l'attrition ? non ils prennent pas d'attrition c'est bien dommage c'est bien dommage c'est bien dommage donc ici ah il y a quelqu'un qui est planqué on peut pas le choper c'est pas grave on va lancer le siège on va exiger la reddition c'est un peu tôt je pense pourquoi il y a un général dedans ? tiens c'est marrant ça il y a l'administrateur dedans d'accord ok c'est pas illogique donc c'est pas que quand on a un de nos espions que ça marche c'est à nous ça oui c'est à nous ça putain j'ai cru que c'était une armée ennemie je me suis dit qu'est-ce qui est fou là ? bon alors du coup la priorité c'est de d'utiliser ses sous pour recruter quelques troupes supplémentaires donc toi il te faudrait un petit peu de mec comme ça je sais que c'est pas ouf hein mais on va devoir faire avec on va enlever un peu pour pouvoir prendre deux arbres à l'étrier voilà on va commencer du coup à les reconstituer ce sera toujours ça de pris oui lui il va crever doucement on s'en occupe pas ici on est bien il va nous falloir des potes à un moment il n'y a pas grand monde qui nous aime bien malheureusement t'es qui toi ? ah oui mais c'est le c'est le turban jaune je peux rien faire contre lui enfin je peux rien faire avec lui plutôt royaume de bas est-ce que je peux faire de la diplomatie ? oui alors guerre non un accès militaire c'est pas hyper intéressant et lui je peux toujours rien faire parce que son rang est trop bas je peux pas lui demander de nourriture parce qu'il en a pas est-ce qu'il a des trucs intéressants ? non échanger des territoires ça n'a aucun intérêt entrer en confédération ça pourrait aider surtout de créer un vassal on pourrait vassaliser l'empire des hannes mais franchement en plus je crois que c'est hors de prix encore vous ? ouais voilà c'est pas c'est vraiment pas intéressant malheureusement on est un petit peu détestés on va pas dire le contraire c'est un petit peu la merde le duché de zong souffre très très fort je vais changer son si possible le duché de zong est ouf un plaisir pour les yeux on va changer la cible on va essayer de le concentrer peut-être sur ça on va s'occuper de ça là mais si on peut lui le faire au moins rejoindre un peu son propre territoire là ce serait pas mal parce que c'est un petit peu compliqué donc ici on a bougé on a plus une thune toi toi tu fais ton siège ok toi tu fais ton siège aussi toi alors toi il faudrait que tu bouges un peu quand même histoire de de pas rien foutre du tour on est hors de portée de lui et en plus on a quand même des unités de bonne qualité dans cette armée mine de rien pas fifou mais suffisant un peu dommage qu'on se reforme pas plus vite par contre c'est pas grave allez on passe le tour on va voir ce que ça donne oh non il se replie la fumier oh putain ça c'est un gros salaud le salaud je savais que j'aurais dû lancer l'assaut direct putain ça peut être douloureux du coup il y a moyen qu'il nous attaque après si il nous attaque du coup il sera pas derrière les murs ça va aider aussi ok il débarque là pourquoi pas ouais là il nous attaque normal on a plus nos renforts qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a ça c'est quoi du pécor ok des maraudeurs un peu de cavalerie mais c'est de la milice ce qui fait mal c'est vraiment sa garnison là c'est protecteur des cieux là qu'il va falloir gérer et ces mecs là mais est-ce qu'il a un stratège il a pas de stratège non je pense qu'on a moyen de la faire allez l'épisode est encore court on va la faire tout de suite ah mais le petit fumier qui s'est replié là c'est vraiment pute on a beaucoup de cavalerie on a des unités de front on a du tireur alors où ces renforts arrive-t-il ? là-bas pas mal nous on a une petite montagne à prendre en plus on peut se déployer en avant garde donc c'est cadeau on va se déployer en avant garde du coup on va tenir cette colline est-ce qu'on a pas de tir enflammé ça c'est très dommage par contre vous en tortue vous comme ça hop on va se préparer là alors vous et vous du coup vous allez vous mettre sur ce flanc là pour tenir un peu la cavalerie la cavalerie énormément de cavalerie alors ça serait presque dommage qu'il y ait des protecteurs des cieux parce que ça serait presque rentable d'aller charger directement ces saloperies là on va peut-être quand même tenter de mettre un mec à l'arrière il va sortir par là on va voir ce qu'on peut se déployer genre par ici par exemple un peu planqué si jamais on voit que ces archers sont un peu laissés à l'arrière on pourra leur sauter dessus on va se mettre par ici non là on n'est pas caché voilà un peu enfoncé dans la forêt si jamais on voit qu'il envoie ces mecs courir et qu'il y a une opportunité on sautera dessus ici on a largement assez de cavalerie pour s'occuper des éventuels problèmes allez c'est parti vous avancez là vous avancez ici des renforts ennemis arrive des renforts ennemis mais ils nous voient pas pour l'instant donc c'est des mecs avec des glaives mais ils sont quand même efficaces contre les unités montées ils ont ignore les pénalités de forêt imité à l'effroi discipliné renvoi de charge et effroi eh beh on est sur du mec sympathique ah ok il recule pour se reformer avec lui donc il faut clairement qu'on s'éloigne si possible en restant un peu caché ok visiblement il va faire sa ligne là il va rester dans le coin par ici faut qu'on les surveille hein parce que si jamais il devient visible même un court instant ils sont capables de de le voir et de s'énerver foncer dessus on va quand même le laisser derrière ça pourra permettre de surprendre ah le capitaine c'était une cavalerie tiens j'avais même pas fait gaffe bon visiblement il va monter une espèce de ligne une ligne d'attaque c'est lui qui attaque hein donc il a l'initiative entre guillemets pardon on est pas très très bien placé par rapport à lui on va modifier notre formation comme ceci hop voilà voilà donc là on va pouvoir leur tirer dessus d'en haut ils vont se galérer à grimper c'est plutôt pas trop mal comme placement défensif honnêtement encore faut-il qu'il avance hein beaucoup d'unités d'élite hein ce mec putain c'est pas lâche là toutes ces unités jaunes là bon à côté c'est de la merde c'est la bonne nouvelle enfin encore que non c'est du garde lancier ces tireurs c'est de la merde la petite milice c'est clair que ça va être une bataille qui va probablement pas être très très simple il a quoi part en proche ? donc faut s'attendre à un peu de berserker quand on commencera à taper sur les gens ok qu'est-ce qu'il fait ? il est en train de courir en masse par là pourquoi pas il veut sortir par ici on dirait c'est pas grave on va se replacer de nouveau de cette manière là il est très loin hein ça ne pose pas de problème de me réorienter là je vais peut-être me mettre un peu plus devant genre comme ceci voilà mettez vous la voie pour l'instant il n'avance pas il fait courir ses mecs j'ai envie de dire ça les fatigue moi je m'en fous on va peut-être juste avancer un peu la cavalerie quand même parce qu'elle est un peu à la masse hop voilà vous avancez un chouïa pareil pour vous je sais pas ce qu'il fait on dirait presque qu'il l'a vu et puis qu'il se met moyennement en protection d'une éventuelle charge à l'arrière non il me tourne le dos je sais pas ce qu'il fout je ne sais pas trop ce qu'il fait c'est un peu le bordel peut-être qu'il hésite à se lancer dans la forêt mais... après si Léa n'est pas totalement débile là elle voit toutes mes unités sauf mon général peut-être qu'il se dit qu'il est quelque part prêt à lui sauter dessus je ne sais pas ce qui n'est pas tout à fait faux mais bon c'est pas du tout seul qui va faire grand chose bon on va passer en vitesse 3 le temps qu'il se décide après il se pourrait qu'il reste là jusqu'à la fin du temps et que du coup je gagne mais Julian n'a jamais fait ça encore ça arrivait dans Rome 2 mais je ne l'ai jamais vu faire ça depuis Rome 2 donc ce serait quand même un peu étonnant en plus c'est marqué qu'ils sont en déplacement comme s'il leur donnait des ornes mais qu'ils ne bougeaient pas ah ça y est ils se mettent dans une formation un peu plus logique et c'est parti ils avancent oula pardon on se recalme et merci alors où est notre limite de tir juste à la limite de la forêt ben c'est pas si mal comme ça on aura tout ce qu'il faut pour leur tirer dessus bon bah par contre toi il va falloir que tu avances genre comme ça non comme ça puis comme ça un peu caché histoire de ne pas les déclencher trop vite si possible que tu avances j'envoie même pas de mon vassal qui a reculé j'étais quasiment sûr qu'il allait considérer que le l'objectif n'était plus atteignable et qu'il allait reculer mais ça fait toujours mal quand ça arrive quoi Allez je pense qu'on va essayer de tirer sur ces gens, en plus derrière c'est des gardes lanciers donc si on les rate c'est pas plus mal, tire là dessus, je suis pas sur quoi tu tirerais, bah sur eux donc parfait, ils sont pas nombreux hein, donc voilà si à chaque tir on en butte 10, il y a moins que ce soit intéressant On a raté, on a quand même deux coups au but, c'est pas si mal Où est notre limite d'archerie là ? L'arbalétrier, là, ok, en plein dans le creux, ça c'est cool Bon lui il avance tranquillement, il pourra charger le moment venu Rôle d'assaut, bonne armure, bonne charge, cataphractère Nous aussi on a une unité d'élite, attention ! Ouais, une sacrée ligne de front, putain, ça va être chaud Ça va être chaud patate ! Ah merde ! Ça par contre c'est le fail, il va falloir courir du coup Il est en train d'envoyer quelqu'un s'en occuper On va sortir une petite unité pour aller s'en occuper, on a rien d'autre hein, si on a des lanciers pardon On va sortir une unité de lanciers pour aller s'en occuper, faire jonction Alors, qui c'est qui fuit ? Parfait ! Concentre tes tirs sur ceux-là Ici, on va essayer de sortir de la forêt On va commencer On continue de courir, t'arrêtes pas Pas parce que tu les vois plus qu'ils ne sont plus là Ok, évidemment, ils sont en mode Alors, on commence à être à portée de tir On va donc tout de suite avancer notre ligne de front Alors, on va falloir que je la mette moi-même parce qu'elle va être trop étendue sinon Voilà, toi ici Toi ici, ouais, un peu plus devant même si on veut être devant les catapultes Toi là Toi là Toi là Toi là Hop, on lève la pose On voit ce que ça donne C'est pas si mal, c'est pas si mal Donc vous Venez vous placer par là Alors c'est un peu chiant, on va être en descente Non, je pense que je vais carrément fuir en fait Ils ne mourront pas Donc On va carrément se mettre ici Alors la baliste, sur qui est-il ? Sur eux Il commence à être la cible de tir d'ailleurs On tire donc sur ces archers L'ennemi s'enfuit ! Les lâches ! Tirez-moi sur les protecteurs des cieux si vous pouvez les arbalétriers là C'est eux qui sont les plus dangereux Préparez-vous ! Chargez ! Cavalerie en scène ! Allez c'est parti pour une charge Toi tu vas choper ces gens Allez la cavalerie en mouvement C'est parti ! Ça tire ! Il faut que vous vous chopiez ceux-là ceux-là Pareil dans le tas Parce que là putain ça pique ! Infantris lour armé de glaive qui est en train de faire le tour Ici ! Occupez-vous de ceux-là Là c'est en fuite Non c'est pas tout à fait en fuite On va aller foncer par là Non, replacez-vous ! Vous ! Non ! Replacez-vous ! Oula ! Cassez-moi cette formation et chopez-la Ici même en mode tortue à mon avis on va souffrir Ok, ici ça a cédé assez vite Là je pense qu'il devrait être capable de gérer Toi ! Fais-moi tomber ceux-là parce qu'ils vont faire mal Ici on n'est pas trop mal on est engagé comme il faut Ah bah non ! On joue... Demi-tour ! Ici ! On change de direction Ah bah non ! Allez ! Catastrac ! Il va falloir qu'ils viennent aider Clairement Clairement ! Ici ! Vous ! Chargez-moi de dos ces gens-là ! Parce que là ça va piquer ! Ah notre général il est assez avancé pour donner du moral ! On avance un peu ! Ici on se fait dépouiller ! On va devoir faire une petite charge Ici aussi je pense ! Non là ils vont se faire défoncer ! Pareil faites donc une charge par là-bas Il faut que cette ligne tienne ! Ici il y a deux ça devrait le faire ! Voilà ! Ici une charge ! Attends ça n'a rien fait ! Ok ! C'est complètement pourri ! Eux au moins ils vont faire une charge efficace ! Voilà ! Elle est renforcée par là vu que vous êtes là ! Ici on les a chopés ! Ici pourquoi pas ! J'ai d'autres cavaleries non ? On va faire un petit point ! Toi t'es là ! Ok ! Toi tu t'occupes de ça ! Très bien ! Toi t'es ici ! Toi t'es ici ! Pourquoi pas ! Toi t'as fait une charge là ! Tu vas reculer ! Toi t'es poursuivi par les lanciers ! Tu vas continuer de reculer ! Vous allez vous replacer par là-bas ! Parfait ! Là il recule du coup ici ! Dépouillé ! Là ! Le Général on va le récupérer ! On va l'envoyer par là ! Lui on va le faire courir un peu ! S'ils ont envie de courir ça me convient ! On va les faire charger là ! Toi tu vas t'occuper de ces 7 mecs histoire d'en finir ! Voilà c'est parfait ! Ils se font défoncer de dos en plus ! Voilà ! La charge est pas ouf ! Parce que c'est remonté hein ! Ouais si c'est soulage quand même ! Reculez un peu ! Ici c'est parti pour une nouvelle charge là ! Là lui il est indémoralisable ou pas ? Oh il est indémoralisable ! On va laisser tomber lui ! On va l'envoyer par là-bas ! Ici ça a cédé ! Charge donc ici ! Toi tu cours ! Si tu pouvais faire une petite charge dans ces gardes lanciers là ! Pour les faire céder ! Et toi dans ces maraudeurs de la montagne noire ! Vous allez vous croiser un peu c'est pas grave ! Ici c'est pareil ! On charge ! On sait qu'il n'y a plus de mission ouf ! Parfait ! Ici je pense qu'ils vont céder ! Ici pareil ! Reculez ! Vous occupez-vous du général ! Hop ! Vous allez essayer de vous dégager si possible ! Là on va lui envoyer un petit champion également ! Hop ! C'est parti ! Ah parfait ! C'est en train de céder là ! De partout ! Toi fais nous une petite charge là ! Est-ce que tu peux te mettre en... Non ! T'es encore considéré comme un mêlé ! Tu peux pas te mettre en formation ! C'est pas grave ! Lui il résiste mais il va assez vite mourir ! Parfait ! Il fuit ! Alors c'est pas une bataille de siège ! Puisque c'est lui qui est sorti pour m'attaquer ! Ce qui veut dire qu'il faut qu'on profite complètement pour entrer le maximum ! Donc les mecs voilà ! Les protecteurs des cieux c'est la priorité ! Il ne reste plus beaucoup cela dit ! Donc lui on l'a déjà attaqué ! Le groupe de paysans on s'en fout ! Lui on s'en occupe ! Toi tu vas aller finir les six qui sont là pour le plaisir ! Et notre ligne de front mine de rien elle fait le taf ! Elle fait quand même bien le taf ! Ça, ça fait bien plaisir ! Donc il y a lui qui est indémoralisable, on va envoyer quelques lanciers s'en occuper ! Alors là c'est pareil, lui il essaie de venir filer un coup de main mais il va se faire dépouiller ! Toi tu es indémoralisable hein ! Ça me paraissait à peu près logique dans le concept ! La victoire nous attend ! Ah bah là oui ! Je confirme, la victoire ne peut que nous attendre ! Bon là il y a du tir à mi par contre ! Ça, ça va piquer ! C'est pas les rafales de flèches ! Arrêtez ça ! On se fait buter nous-mêmes quoi ! Alors, ici ! Ici on y va ! On a un peu trop de... J'aime pas trop ça avoir autant de... De cavalerie occupée alors qu'on a des gens à poursuivre ! Donc on va... Détachez-lui ! On va laisser les chevaux avec l'ence et les lanciers ! Alors lâchez-moi ce mur de l'ence là ! Pareil vous aussi ! Hop ! Chopez-moi ceux-là ! Chopez-moi ceux-là ! Vous ! Chopez-moi lui ! Vous vous êtes deux à faire je ne sais quoi ! Hop ! On arrête ! Détruisez-les ! Toi tu fais rien ! En avant ! Ouais mine de rien il a de la force hein le mec ! Une milice ici ! Là on est en train de s'occuper des protecteurs des cieux c'est parfait ! Arrêtez-vous ça sert à rien ! Il y a pas mal de monde qui vont réussir à s'enfuir quand même mais... C'est pas grave ! Normalement on devrait suffisamment les avoir affaiblis ! Donc on est assez loin de la défaite décisive qu'on nous promettait ou de justesse je sais plus ! Allez on va passer en vitesse 3 parce que ça fait un épisode qui est déjà bien long ! Sachant qu'on a pas encore gagné vu qu'il y a les deux à buter là qui courent un peu partout ! Ok lui c'est fait ! Il passe en mode berserk du coup ! Parent tué ! Oh putain ! 70% partout ! Ami tombé ! Plus 40 ! Le mec il a un bonus de fou quoi ! C'est impressionnant ! Ici ! Est-ce que tu peux me choper ça ? C'est peut-être un peu loin mais on verra ! Il y a des trucs qui permettent de courir plus vite ? Non ! Non ! Non ! Avec ça tu cours pas plus vite ! Ça c'est quoi ça ? Une milice armée de sabre ! Ok ! Bah écoute toi ! Elle va te faire un peu d'XP en la butant ! Tout le reste... Tout le reste est trop loin de toute façon ! Par contre on va devoir envoyer de la masse là ! Parce que les mecs... On va se le faire à la Total War War Hammer ! 20 000 unités dans le tas ! Ah non ça y est c'est bon ! Ils ont réussi à le gérer ! Bon on est trop loin lui c'est bon ! On s'arrête là ! Une victoire héroïque ! Et oui ! Une victoire héroïque carrément ! Pas de stress ! C'est assez rare pour que ça soit noté quand même ! Que le jeu nous considère ça ! Une planification minutieuse assure la victoire ! Tiens c'est marrant on est pas considérés comme ayant tués ! Ah ! On a capturé... On a capturé Xingyang quoi ! Négligence, ténacité, avarice... Tous ces traits quoi ! Enjouer, vigueur, probité... Bien sûr on va pas le libérer hein ! On va l'exécuter ! Et lui maladresse... Candide... Arrogant ! Oh non t'es un peu merdique mec ! En plus t'as un grand glaive ! On va t'exécuter aussi ! Et on va prendre le blé ! Nous ne sommes pas des barbares ! Espion tué ! Euh... Ah bah oui oui ok c'est celui qui a été assassiné... Bon jusqu'ici ça me va ! On en avait un autre peut-être ? Bon je crois pas qu'on en avait d'autres ! Euh... Renfort offensif ! Le siège progresse mais nos fortes faiblissent et les provisions viennent à manquer ! Population moins 10% Ravitaillement plus 10... Non c'est bon on va le... On va le faire de toute façon ! Donc succession de factions ici puisqu'on l'a buté ! Un espion euh... revient ! Ok ! Bon bah on a plein de choses à voir ! Mais on va s'arrêter tout de suite euh... Pour cet épisode qui est déjà du coup pour le coup très très long ! J'espère qu'il vous aura plu ! Et du coup je vous dis à très bientôt pour la suite ! Merci à toutes et à tous ! Merci à tous !